... Je me dois avec tristesse et regret de vous annoncer aujourd'hui que le Collège ne pourrait et ne pourra continuer ses activités comme il le fait depuis une vingtaine d'années. Le conseil d'administration que je préside a entériné une décision qui fait en sorte que le Collège, tel qu'on le connaît, cessera ses activités à la fin de la présente année scolaire, soit le 30 juin prochain. Toutefois, comme le disait M. Arsenault il y a quelques minutes, je vous annonce que le Collège pourra renaître en tant qu'institution publique à l'automne prochain. Les 563 étudiants du Collège Antoine-Giroir et leurs parents ont appris mercredi soir que l'établissement privé cessera ses activités le 30 juin prochain. Le choix responsable des administrateurs était de dire à ce moment-ci, comme on n'est pas en mesure de financer la relance des cinq prochaines années, il faut, comme je le disais, être responsable et prendre la décision qui s'impose. La direction de l'école assure que toutes les possibilités ont été regardées afin d'éviter une fermeture. Il faut dire que la clientèle de l'établissement a fondu de près de 30 % en six ans. Dans la réalité des choses, on cherchait un partenaire parce que le Collège ne peut pas être un emprunteur dans son institution financière. Parce qu'on est dans un statut de locataire, on ne peut pas appuyer ou garantir un prêt, par exemple, sur une bâtisse, comme un particulier peut le faire pour sa maison. Alors, dans ce cas-là, ça nous forçait à faire la demande financière au prêtre du séminaire et on a envisagé, puis il y a d'autres gens qui avaient réfléchi à la chose l'automne dernier, on a envisagé une aide de l'équivalent de 3 millions sur une période de six ans, qui permettait à maintenir les opérations tout en envisageant le développement de nouveaux programmes. On voulait élargir l'ensemble des programmes d'études de l'école. Le séminaire de Saint-Hyacinthe a grandement contribué à sauvegarder l'école depuis les dernières années, en y investissant des sommes considérables. Pour le chanoine Jean Corbeil, son organisation n'a aucunement abandonné le Collège Antoine-Giroir. On peut se poser la question, comment se fait-il quand on dit que la clientèle a baissé de 30 % due à la dénatalité? Et comment se fait-il quand on regarde aux côtés les autres institutions, en particulier l'école secondaire Saint-Joseph qui est rendue à 1400 élèves? Et quand on regarde aussi que se sont présentés dernièrement 75 jeunes pour la rentrée scolaire de 2013, et sur 75, combien vont venir exactement? Comment se fait-il que ce nombre baisse de plus en plus? Ce n'est pas une question financière, ça veut dire que c'est une question administrative, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de la part du Collège. Une opportunité s'ouvre toutefois pour les étudiants qui pourraient avoir la chance de continuer à fréquenter l'établissement en septembre. On s'est dit comment nous, comme commission scolaire de Saint-Hyacinthe, on pourrait permettre aux élèves qui ont débuté leur scolarité-là de pouvoir la terminer, de permettre aux plus d'employés possibles de rester aussi à l'emploi du Collège Antoine-Giroir. Et aussi, on s'est questionné par rapport au fait que nous, on est en manque actuellement de plateaux sportifs. On avait différentes négociations en cours avec le ministère dans le but de construire un gymnase double à l'école secondaire Fadette. Alors, on y a vu aussi une opportunité pour nous, tandis qu'il y a cinq gymnases, de combler nos besoins au niveau des plateaux sportifs. C'est clair qu'il y a des conditions, effectivement, qui doivent être réunies pour que ce projet-là se concrétise. On a tout fait dans la dernière semaine pour tenter de réunir toutes les conditions, mais cependant, comme le délai a été très court, il reste des éléments à ficeler. Entre autres, on a établi un seuil minimal d'élèves qui est situé à 420-425 élèves. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, il faut s'assurer d'avoir un nombre d'élèves suffisant. Et comme on a des élèves qui sont actuellement inscrits au Collège Antoine-Giroir, qui proviennent de d'autres territoires que celui de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe, pour les écoles publiques, dans la loi sur l'instruction publique, il existe un article de loi qui concerne les demandes de scolarisation extraterritoriale. Donc, dans ces cas-là, il faut conclure une entente avec les commissions scolaires visées. Donc, on est actuellement en pourparler à ce niveau-là. Honnêtement, c'est vraiment historique au Québec, cette collaboration-là, pour faire en sorte que les élèves puissent poursuivre leur cours ici et de même que le personnel. Moi, j'habite à Belleuil. Donc, personnellement, ça ne me dérange pas seulement si j'ai le transport qui va rester pour que je continue à venir. Télé-Cogéco. Un service exclusif aux clients de Cogéco.